Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va custom un nouveau véhicule qui est sorti qui est sorti tout simplement hier, voilà il est sorti hier et j'ai pas pu vous le présenter hier parce que bon il est sorti on va dire en mi-journée donc du coup c'est un peu compliqué compliqué parce qu'il y a pas mal de choses qui se préparent en ce moment donc du coup c'est un peu compliqué, il y a des trucs en soume voilà, il y a des trucs en soume, je peux pas vous en dire plus mais vous inquiétez pas ça va arriver sur la chaîne et sur la chaîne de la salle, vous allez kiffer en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter la Bravado Godley Classique donc c'est tout simplement un nouveau véhicule qu'on peut retrouver ici, donc South San Andreas et elle coûte 615 000, sauf que ce véhicule les gars il a une petite particularité que je vais vous montrer après on va aller le custom parce que bon évidemment il faut le custom pour pouvoir vous montrer tout ça hop donc c'est parti, on va y aller, hop tranquillement, on démarre, on est là j'aurais pu faire appel au service de trucs mais je vous dis pourquoi pas vous le présenter directement comme ça d'ailleurs il fait très très sombre et donc comme je vous dis il y a pas mal de choses qui se préparent en ce moment d'ailleurs il y a une vidéo qui sortira samedi, donc rendez-vous samedi 9h, grosse grosse vidéo voilà c'est une suite de quelque chose, je vous en dis pas plus parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça sort et ben voilà, ça va sortir bientôt donc déjà ce qu'on peut voir c'est au niveau de la tenue de route elle fait un beau bruit hein, écoutez je vous fais écouter, écoutez, écoutez le bruit qu'elle fait écoutez vous voyez le bruit qu'elle fait, il y a des sorties de peau comme ça, c'est vraiment pas mal écoutez je vais vous faire écouter sous le tunnel, parce que je sais qu'il y a un tunnel ici écoutez, regardez sous le tunnel voilà, elle a un beau bruit, franchement elle a un beau bruit j'ai hâte de voir comment ça va en custom, on passera encore sous le pont mais il y a une chose qui est pas mal dans ce véhicule je sais que vous avez hâte de voir parce que vous avez vu dans le cheat franchement, j'ai hâte de tester aussi donc bravo c'est une grosse cylindrée donc forcément les grosses cylindrées, elles ont un peu du mal à partir mais on avait vu dans la vidéo de la salle que vous allez voir bientôt, que les grosses cylindrées en fait c'est à la longue qu'elles accélèrent alors du coup blindage à fond, frein de course à fond parce qu'avant je sais pas trop, je suis pas trop fan on va mettre ça pour l'instant puis après on verra au fur et à mesure ensuite on a couleur 1 et visser pour toi on va mettre visser pour toi ça me paraît bien ensuite au niveau du châssis ah c'est ça, c'est derrière euh mk4 c'est quoi ça mk2 tout ça me rappelle je sais pas que c'est un véhicule qui vole quand même moteur niveau 4 échappement alors on a à bout ouais ouais et on a long latéraux je vais mettre long latéraux ensuite euh ouais pourquoi pas bon ça c'est une spécialité que j'ai jamais vu dans les guns ouais j'ai jamais vu ça c'est une option qu'on voit pas tout le temps qu'on voit pas qu'on voit pas tout le temps alors on a calandre couleur 1, couleur 2 wouah calandre de composition c'est magnifique après après même c'est qu'on va pas aller enrouler ouais je préfère mettre ouais je vais mettre couleur 2 quand même capot alors qu'on a capoprise d'air carbone ouais hum pas trop fun incrusté carbone wouah c'est quoi ça double filtre bravado waouh moteur visible ah ouais 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 magnifique euh après euh non je sais pas ce que vous aimez enfin bon en vérité ils sont tous beaux euh je vais mettre celui là franchement celui là il est beau après triple ouverture il est pas mal aussi je sais pas dites moi dans les commentaires ce que vous aimez entre les deux ouverture ovale ou triple ouverture les deux sont bien euh je vais mettre comme ça je vais mettre comme ça envers après ensuite éclairage va faire xenon quitte nous support neon on va mettre jaune motifs ah il y a des motifs wouah il est pas mal celui là armé de l'air euh ouais ah le flamme est pas mal aussi hein bon celui là il est dégueulasse ah j'aime bien le flamme celui là il est pas mal aussi ça fait un peu véhicule usagé tu vois si je mets une couleur un peu ouais ça peut être pas mal aussi ouais mais je vais mettre flamme allez je mets flamme là qu'on va mettre plaque jaune voilà ensuite c'est quoi ça ah ouais pas mal aussi franchement il y a pas mal de customisation sur le véhicule hein ensuite au niveau de la couleur wouah elle est vénère comme ça en rouge peut-être il faut que ça donne quelque chose attendez je vais mettre en métalliser déjà voilà vous préférez rouge comme ça euh j'ai une fois qui est parti en freestyle après je vous le sais pas mal mais bon c'est assez classique quoi euh ou alors je mets du noir attendez la descente en blanc non c'est dégueulasse en blanc ouah en noir comme ça ohlala c'est pas mal aussi en noir euh je sais pas je sais pas si je mets noir ou rouge allez on va partir sur du noir pour une fois quoi pour la rareté on met jamais de véhicule noir ou noir ouais noir ensuite couleur secondaire par contre couleur secondaire vous voyez on peut on peut laisser en jaune le haut jaune et pas la mettre en full noir voilà on va utiliser les jaunes racing vous voyez là ouais là on est bien en finition on va vous mettre jaune voilà ah toi ah ouais toi comme ça c'est pas mal j'aime bien ensuite bad case ah ouais mais il y a vraiment trop de customisation c'est incroyable de compétition non ça se voit pas on va mettre celui là elle roue ah ouais ah ouais ah ouais mais c'est trop là waouh ah oui oui en jaune franchement là franchement la customisation que je lui fais je sais pas ce que vous en pensez mais elle est incroyable comment je l'ai mise là il y a rien à dire là franchement il y a rien à dire suspension bah ouais suspension de compétition transmission de compétition il y a quand même 26 customisations turbo au niveau des roues pas forcément on va mettre des musculaires musculaires attendez je vais mettre comme ça mais genre je vais mettre couleur des jantes en jaune je pense attendez on va voir ce que ça donne en jaune sauf que là on va changer du coup vous voyez ce que je vais dire je suis pas trop fan comme ça on va tester en lowrider par exemple ah en lowrider c'est pas mal aussi non un truc du style ouais comme ça non pas comme ça comme ça ouais comme ça c'est pas mal ouais j'aime bien comme ça c'est simple et efficace quoi pneu hop pneu custom franchement elle a vraiment de la gueule la voiture voilà fenêtre on va laisser normal ok et bien les gars on a fini au niveau de la customisation on est déjà pas mal donc du coup moi ce que je veux tester c'est qu'apparemment le véhicule fait 2 euros wow le bruit qui fait voilà comment on fait pour qu'il fasse des roues wow oh wow les gars il fait des roues le véhicule alors il faudrait s'appuyer sur R1 attendez j'essaie de trouver la technique en fait en fait c'est le démarrage incroyable vraiment incroyable le véhicule bon on va tester du coup la tenue de route vous voyez une grosse cylindrée ça a toujours du mal à avancer au début ouais franchement au niveau de la tenue de route c'est pas trop ça mais le problème c'est que c'est une grosse cylindrée donc forcément ça écoutez le bruit ouais il a un je vous fais écouter le bruit c'est normal si je parle pas je vais essayer d'aller là je vois ouais il a il a un bruit pas mal ok bon bah du coup c'était customisation de la gantle qui est juste incroyable je vais quand même vous la montrer j'essaie de vous la montrer à la lumière même s'il fait un peu nuit ça va être un peu compliqué mais il y a le soleil encore plus encore là j'essaie de vous montrer quand même à quoi il ressemble avec le soleil équitable hop je me mets en première personne donc voilà à quoi ressemble le véhicule oh la 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 il est magnifique comment je l'ai custom trop trop beau dites moi ce que vous pensez du véhicule notez moi sur 10 si vous avez à me donner une note sur 10 combien vous noterez ma customisation moi franchement je mets un 10 voilà les gens trop bien choisis très discrètes c'est trop c'est trop j'arrête 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 cette vidéo là parce que là c'est trop pour moi c'est trop c'est trop